Matthieu 10, 41 Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Celui qui reçoit les paroles des prophètes recevra des récompenses pas mal extraordinaires quelquefois. Quand Jésus était bien reçu quelque part, il se passait des choses extraordinaires. Des gens étaient guéris et plusieurs autres choses semblables. Mais quand il était mal reçu, comme à Nazareth par exemple, il ne se passait presque rien. Selon ce qu'il est écrit en Marc 6, 5, il n'a pu faire là aucun miracle. Par contre, on se souvient de la femme qui a reçu le prophète Élisée. Elle qui était auparavant stérile, Dieu lui a donné un enfant en récompense. En 2 Rois, chapitre 4, il est écrit « Un jour, Élisée passait par Sunem. » Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Et il dit à son mari « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs. Mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée étant revenue à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunemite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée lui dit « Voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi ? » Géasi répondit « Elle n'a point de fils et son mari est vieux. » Élisée lui dit « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. Ça, c'est une récompense de prophète. Il est vrai que les corrections des prophètes sont quelquefois dures à entendre. Mais quand on reçoit leurs exhortations, Dieu peut nous bénir beaucoup, beaucoup en retour, au-delà de ce que ça nous a coûté pour l'entendre. Celui qui recevra le juste recevra en sa personne une leçon de justice qui le sanctifiera en récompense. Le désir des vrais justes, c'est de devenir encore plus juste. C'est un feu qu'il y a en eux autres. C'est pour ça qu'ils n'ont pas peur du feu sanctifiant qui sort de la bouche des justes, sous la forme d'exhortation et de correction. Celui qui reçoit les justes paroles des justes devient encore plus juste. Quand vous voyez une église se refroidir, perdre des membres, vous pouvez être certain que c'est parce que des justes n'ont pas été reçus à quelque part. Parce que quand les leaders d'une église écoutent avec humilité les corrections que les prophètes et les justes font, il y a des tas de problèmes qui se règlent et qu'une effusion de l'esprit a lieu. Dieu récompense le leadership de cette église en lui donnant une récompense de juste, c'est-à-dire un réveil. Selon qu'il est écrit en Proverbe chapitre 1, les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. « Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit et je vous ferai connaître mes paroles. Mais puisque j'appelle que vous résistez, puisque j'ai tant ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, etc., alors ils me chercheront et ils ne me trouveront pas, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se ressagiront de leurs propres conseils. » Amen.